Salut tout le monde c'est 3x et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de gameplay sur Overwatch Donc ce que je vais faire c'est directement lancer une partie rapide Parce que je vous rappelle que le mode compétitif n'est pas encore disponible et le sera courant du mois de juin Histoire de laisser à tout le monde le temps de vraiment s'entraîner, de comprendre les mécaniques du jeu Comment les maps fonctionnent les unes par rapport aux autres Le temps de savoir comment counter bastion aussi, ça à mon avis c'est le plus gros soucis que les joueurs rencontrent actuellement Alors qu'en fait c'est tout simple Donc du coup, en attaque sur Dorado, d'où est-ce qu'on sort déjà ? Alors on sort pas à la maison, alors si on sort à la maison justement parce que les autres ils défendent pour pas qu'on rentre dans la maison Donc là c'est un peu chaud parce que s'ils arrivent avant nous concrètement on va se faire dégommer Je vais partir sur un Genji Pour l'instant voilà je sais pas ce qu'il a pris le dernier, au pire je changerai En sachant qu'évidemment maintenant j'ai mon skin pour Genji que vous avez peut-être pu voir pendant la vidéo de case opening Où j'ai ouvert 15 coffres avec deux légendaires dans l'un d'entre eux Après le reste c'est beaucoup de caca, beaucoup de déchets Oh t'arrêtes ta merde là ? Elle me tire dessus, putain il n'y a plus de respect hein Il n'y a plus de respect J'ai dit bonjour Yo Très bien, donc là vous voyez ils sont déjà là-bas Ce qui veut dire que là concrètement on va avoir du mal Ce que je vais faire c'est directement partir sur la gauche avec un petit dash Parce que là voilà Bon évidemment on a un Reinhardt qui nous protège c'est cool Mais ça suffira pas forcément Donc voilà ce que je vais faire c'est ça Alors je recharge Meshwaken Hop, voilà Le bastion, c'en est fini pour lui Je me mets derrière mon Reinhardt parce que là concrètement sinon je suis mort Hop, voilà ça c'est fait Genji il est super efficace Il a vraiment, bon il a un skill cap qui est quand même assez haut Mais si jamais vous êtes un duo d'Overwatch J'ai l'impression qu'il est quand même meilleur que les autres Il est quand même au-dessus A niveau égal hein je parle J'ai essayé de monter le son des parties Vu qu'on m'a dit que Un abonné m'a dit que vous n'entendiez pas bien le son du jeu Et effectivement C'est important sauf que L'idée c'est quand même de faire du gameplay commenté Bon alors lui je vais me le faire Oh putain c'est pas vrai Putain mais j'ai pas réussi J'ai pas réussi à l'avoir Alors il y a évidemment le fait que Ange était en train de le heal Mais je pensais que j'aurais quand même pu l'avoir quoi Et j'ai pas réussi Bon il est mort juste après Putain J'ai juste Je sais pas ce qui m'est arrivé J'ai du mal à viser avec ces shurikens Pour moi c'est pas naturel Surtout qu'il y a deux modes Je sais pas si vous connaissez Voilà vous en avez un où ça tire un petit peu Sur une Sur un mètre en gros De longueur Et puis vous en avez un autre où c'est trois Ça tire tout droit Non c'est pas bon C'est pas bon Donc là il y a 76 qui est en train de faire son ulti C'est pas le bon moment pour réapparaître Je pourrais peut-être claquer le mien d'ulti Je pourrais peut-être claquer le mien ouais Hop là l'attriceur Alors elle a rien compris Elle a pas vu d'où ça venait à mon avis Bon je vais le garder Parce que là à mon avis Si jamais je le fais Pendant qu'on est avant le checkpoint Il y a moyen de terminer la game hyper facilement Bon on va endommager le truc Parce que là pour l'instant on peut faire que ça Pour savoir que si vous avez rien d'autre à faire Le mieux c'est quand même de taper sur le bouclier de Reinhardt Ah oh Attention Quoi mais c'est pas vrai A chaque fois ça m'arrive Putain à chaque fois Que je claque mon ulti Je me fais dégommer une seconde après quoi Hop Ça c'est simple En plus quand vous tombez sur un mec Qui a des projectiles Vous appuyez sur votre E Et concrètement Genji il les renvoie Donc d'ailleurs ça c'est ce qui a été noté Par des mecs qui ont été niveau 100 pendant la bêta C'est que c'est un peu fumé Au lieu que ce soit un reflect C'est à dire que ça le renvoie A l'assaillant Le mieux ce serait que ce soit juste un deflect C'est à dire qu'en fait vous prenez pas de projectiles Pendant que vous êtes sous votre E Et c'est vrai que c'est un peu fumé Parce que concrètement vous pouvez plier un bastion comme ça Mais avec une telle facilité Bon alors là c'est pas bon J'ai fait de la merde Ce que je peux faire c'est éventuellement passer par derrière Bon là ça sert à rien vu qu'ils viennent de Oh putain alors là il va falloir se barrer Bon je m'en suis plutôt pas mal sorti là je suis content On en continue à endommager Par contre je me fais courser par un Torbjorn Oh putain non Le mec son marteau il a traversé le mur quoi T'as déjà vu un marteau qui défile les lois de la physique comme ça Mais bien sûr quoi Mais pfff Je vais essayer de caler mon ulti mais à chaque fois je vais faire une clé C'est pas super t'es Attention Pfff je... non Non je... non j'y étais pas là J'avais pas capté Non j'ai... Je comprends pas Je dois jouer super mal parce que moi l'ulti de Genji à chaque fois il nettoie l'équipe ennemi Et moi quand je fais l'ulti de Genji je meurs direct Et pourtant je mets la riposte Donc je sais pas ce qu'ils font de plus quoi Et le pire c'est que cet ulti je le trouve fumé parce que t'as même pas besoin de viser avec ton katana quoi Tu le gardes juste grosso modo dans ton champ de vision Et c'est tout quoi Bon on a gagné là Attention Ça c'était cadeau hein en même temps là le mec bon on a gagné Hyper simple GG On félicite l'équipe quand même Ça sert à ça Bon très bien Bah ce que je vais faire c'est lancer une seconde partie Parce que bon là j'ai le temps pour la vidéo ça s'est quand même fait hyper rapidement Je vais changer de héros hein Première victoire du jour Merde putain je voulais la faire avec un ami En parlant d'amis d'ailleurs je pense que je vais peut-être Alors c'est pas sûr Mais peut-être faire des vidéos en coop C'est à dire avec des gens que je connais et puis on sera plusieurs sur le vocal ça peut être sympa Après il faut garder bien évidemment les meilleurs moments quoi parce que si c'est juste pour nous entendre papoter Pendant qu'on fait de la dob Alors défendre à dos à dos c'est pas mal Qu'est-ce que je fais d'habitude quand je défends ici Ah il y a déjà une mail qui a été prise Il y a deux fatales Bon bah ça va être à moi de prendre un Je vais vous montrer un peu de faucheur tiens Je vais vous montrer un peu de faucheur puis au pire je changerai Alors vous avez peut-être remarqué que là en bas à gauche j'ai pu changer mon battle tag A savoir que Blizzard en a offert un avec la sortie d'Overwatch Donc voilà si vous en avez marre de votre battle tag Que c'est je sais pas que vous l'avez eu pendant que vous étiez au collège Ou je sais pas Qui vous plaît plus du tout N'hésitez pas à le changer vous allez sur votre compte battle.net Et vous pouvez le changer gratuitement Il est beaucoup pris en fait parce que son ulti il est complètement fumé Sur des débutants C'est à dire que quand vous appuyez sur A Il se met à faire des rafales avec ses fusils à pompe Et concrètement sur une équipe de débutants ça nettoie tout le monde quoi Donc voilà vous voyez là j'étais en train de parler J'ai même pas eu besoin de réfléchir Voilà attention parce que Ah je voulais faire mon putain je voulais faire mon shift Je voulais faire mon shift je vous montrerez après ce que ça fait Ah là là je pouvais pas Je ne pouvais pas Du coup le shift en fait ça augmente Temporalement votre vitesse de déplacement Et ça vous rend invincible Donc c'est pas mal quand vous êtes sous le feu de l'ennemi Et que vous avez quelques secondes pour vous barrer Et c'est quoi son passif déjà ? Vous récupérez Des globes d'âme pour gagner des points de vie D'accord ok C'est bien ça je savais pas Mais c'est ça par exemple Voilà là j'aurais gagné des points de vie si jamais j'avais ramassé ça Alors Attention Ouais là par exemple il a fait son truc Oh il l'avait pas fait je crois pas Il l'avait pas fait putain J'étais persuadé qu'il me l'avait fait au niveau de l'escalier Du coup je m'inquiétais pas de son crochet quoi Oh putain Alors Symmetra qui nous place un TP Ça c'est très pratique Symmetra elle est pas mal Elle est très utilitaire en fait Mais Je me demande vraiment si Si niveau compétitif ce sera viable Je sais pas du tout Hop Au calme Franchement Qui c'est qui m'a tué Non Il m'a tué avec ses Oh la 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 Oh la la J'avais oublié qu'il avait ça Putain quand il meurt il laisse tomber derrière lui des grenades Mais quel abruti Mais quel abruti Ah bah lui Il croyait que Il croyait que ça allait bien se passer son afq J'aurais Putain mais c'est pas vrai Comment j'ai pu le rater là Ah mais c'est d'accord Putain c'était Hanzo qui me tapait par derrière quoi Quel enculé Très bien alors ce que je vais faire maintenant C'est me mettre derrière les lits ennemis Et là Là je pense que j'ai peut-être le POTG Franchement il y a moyen Alors elle elle est en haut Malheureusement je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre Très bien alors là Là en fait il avait A partir du moment où il fait son shift Si c'est pas un dieu derrière de Reaper Le type il était mort quoi Vouloir que j'étais vraiment nul Bon ça m'arrive mais bon pour l'instant Ah j'allais dire je suis le premier Quelqu'un m'air passé devant Ah ah Là par contre malheureusement Oh putain j'ai même pas eu Lucio Il fait chier il s'est caché derrière son mur là Oh Le mec il a quand même fait son ulti juste pour moi quoi Je suis flatté Bon là c'est pareil je pense que Je pense qu'il y a moyen qu'on gagne Attention Attention J'ai pas vu de Je suis mort là Ouais Allez go Alors là c'est pas le moment de perdre J'aimerais tellement pouvoir reclaquer un ulti là Hop Tu y as cru Putain je suis mort Eh ouais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi Putain Non là c'était J'allais pas claquer mon ulti pour ça Par contre Par contre que les autres Ils aient pas réussi à arrêter le convoi Là ça me fait chier ça J'ai pas fait un effort les gars Bon moi je parle Je suis même pas troisième Bon avant que la partie finisse il faut absolument que je claque moi Là il y a quelqu'un C'était pas bon là C'est pareil je pouvais pas le claquer Je m'étais fait repérer trop tôt Ah non mais là Là c'est une catastrophe hein Déjà l'ulti c'est n'importe quoi J'aurais dû tous les tuer J'aurais dû en tuer trois en fait Et j'en ai tué qu'un seul Donc euh Et mais Oh défendez la bande d'enculés Ah voilà Non mais là on croit rêver Parce que Chopper il a lancé son truc de soin Il est pas mort Mais c'est pas possible C'est censé faire beaucoup de dégâts quoi Voilà ça par exemple Ça ça tue Tu crois que ça ça aurait pas arrêté Chopper Putain et voilà on a perdu Oh la la mais c'est pas vrai Chopper non mais c'est pas possible Il se soigne à quelle vitesse son truc là Le E de Chopper c'est pas possible Il était à côté de moi Il était à 1 cm Voilà c'était tout pour cette deuxième vidéo de gameplay J'espère qu'elle vous a plu C'est quand même beaucoup mieux que la dernière fois Surtout que là on a failli gagner Et euh Là franchement c'était C'était sur un coup de chatte Mais pas possible quoi Parce que Pharah c'est pareil Elle aurait dû être touchée Bon alors il y avait le convoi qui bloquait Mais franchement J'aurais dû buter Chopper là En plus ils étaient sous ulti de Mei Je sais pas Bon c'est le jeu hein Mais ça me saoule quoi Quand ça se joue à un poil de cul comme ça Parce que là concrètement Ça retournait à la situation Tu nettoies tout le monde Le convoi il repart en arrêt Et puis c'est terminé Après ça bouge plus Enfin bref C'est le jeu Je vous dis à très bientôt Pour une éventuelle troisième vidéo de gameplay Sur Overwatch Peut-être en coop On verra ça Et d'ici là Je vous souhaite une excellente journée à tous Salut tout le monde